Ce matin, j'ai rendez-vous au service technique de la Ville de Paris pour aller voir la construction des tokonomas qu'on va utiliser pour l'exposition d'Hansai Culture au Parc Floral. Alors, c'est des constructions un peu particulières parce que c'est des tokonomas de très grande taille et donc ce sont les services techniques de la Ville de Paris qui les construisent. On va aller voir ce que ça donne tout de suite et vous allez pouvoir voir les images de la construction de ces tokonomas qui vont être assez impressionnants en taille, en superficie et également dû au fait qu'ils ont quatre faces, c'est-à-dire que c'est un tokonomas dans un carré et chaque face du carré, c'est un tokonomas, donc une présentation. Je vous emmène voir ça tout de suite, voici les images. Au niveau justement du fait qu'ils soient coupés en deux, chaque face est coupée en deux, au niveau de la fixation, tu vas faire comment après ? On va te voir avant, il a une découpe à l'arrière pour qu'on puisse passer la machine, la visseuse, pour réunir ces deux panneaux-là à jonctionner en dessous. D'accord, vous êtes en train de faire la création de la trappe ? Donc on fait une création d'une trappe qui sera à l'arrière, donc qui ne sera pas visible, mais une autre qui va nous permettre d'accéder pour la fixation des roulettes par l'intérieur et pour rassembler les deux modules ensemble en partie basse. D'accord, ok, ok. Voilà, la trappe au départ, on était parti sur une trappe plus petite juste pour passer la visseuse, pour pouvoir rassembler les modules en feu. Après, il faut imaginer, il y aura quatre roulettes ici, la structure va debout comme ça, et on a près de 2 cm entre le sol et notre panneau. C'est bon ? C'est bon pour toi ? Et ces trappes-là, vous les avez faites sur les quatre ? Bah non, du coup, c'est la première qu'on vient de faire aussi grand. D'accord. On les avait faits, mais plus petites. D'accord, ok, ok. On les a faits de boulonnais, un petit de boulonnais. Ouais, bien sûr. C'est bien. On a terminé toutes les faces, et la prochaine étape, c'est quoi alors ? C'est peinture ? Donc voilà, peinture. Peinture, et puis en attendant que les peintres, ils ont du travail, nous, on va préparer tous les bandeaux, ils vont venir habiller les encadrements. Oui. Et tous les encadrements en bandou de contreplaqué et copain de 15 mm, qui va être l'azuré foncé. Qui va être l'azuré foncé, pour faire le contraste avec la peinture beige qu'il va y avoir. Merci beaucoup, et j'espère qu'on vous verra à l'expo, pour que vous puissiez voir ce que ça donne, votre travail en situation réelle, avec le public, et surtout avec les arbres à l'intérieur, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada